Alors, du coup, il y a une question qui est un peu liée, mais qui est fort complexe, alors je ne sais pas si on va trop profondir, c'est la question de la monnaie, et tu parlais tout à l'heure de, à nouveau, de la... Bon, il y a deux choses différentes, il y a... Ce dont tu parlais tout à l'heure, c'était le fait que la monnaie ne pouvait... Enfin, que les propriétaires, en tout cas, devaient être plus responsables de la monnaie, et éviter justement la création monétaire illimitée, est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est le système de création monétaire actuel qui est abrogé. Aujourd'hui, 99% de la monnaie, on peut dire aujourd'hui 100% de monnaie, est créée ex nihilo par les banques. C'est-à-dire que, lorsqu'une banque te prête 20 000 euros pour acheter une voiture, elle crée 20 000 euros de monnaie, qui n'existe pas. Elle ne te prête pas 20 000 euros qu'elle a dans sa banque, dans son coffre. Elle ne les a pas. Elle écrit simplement... Elle peut avoir une petite pourcentage. Thierry Bruvin me doit 20 000 euros. Elle peut avoir un petit pourcentage, quand même. C'est fini, ils n'ont presque plus rien. Mais bon, ce qui compte, c'est le principe. C'est le principe que la monnaie est créée à partir de rien. Ça, c'est un aspect de la perversité de la création monétaire. L'autre aspect, c'est le crédit, justement. C'est-à-dire qu'il y a une accélération... Avant le système bancaire débridé, l'individu agissant, qu'il soit seul ou qu'il soit à deux ou qu'il soit en petite entreprise, il investissait ce qu'il avait gagné l'année d'avant. C'est-à-dire que l'investissement, c'était le produit, l'excédent de gestion des exercices précédents. Ça, c'est une vision saine de l'économie. Parce qu'avec cette vision, on n'a pas de but économique. Et on a une économie qui ne... D'abord, on lutte contre la croissance débridée. Et on a une économie qui est basée sur une réalité d'un réinvestissement, d'un gain qui a été fait avant. Et non pas d'un levier artificiel, celui dont je viens de parler, c'est-à-dire la création monétaire ex-niveau. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, on nous objecte, oui, mais là, on revient au Moyen-Âge, et on revient à, j'achète un bœuf quand j'ai l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas acheter mon deuxième bœuf, donc je ne peux pas grandir mon troupeau. Alors, nous sommes conscients qu'effectivement, une application stricto sensu, qui se limiteraient plutôt à cette création monétaire, rend très difficile le développement de l'activité pour des individus qui souhaiteraient développer leur activité. Parce qu'on peut très bien imaginer que, dans une configuration différente, qui est celle d'ailleurs dans laquelle nous nous pronostiquons, c'est-à-dire une configuration où les ressources naturelles deviennent de plus en plus réduites, on peut très bien imaginer que, donc, dans cette configuration de décroissance inelicta, de raréfaction des ressources naturelles, tant sur le plan énergétique que sur le plan minéral, les individus cessent de vouloir se développer tous azimuts, et qu'une logique de, disons, d'autarcie ou de développement sobre puisse s'installer dans l'esprit commun. Mais, bon, imaginons quand même que nous ayons besoin d'un levier de développement, nous ne nous sommes pas réduits, nous ne sommes pas limités à cette création monétaire, puisque nous proposons la monnaie d'échange qui est inspirée, on le dit tout droit, de l'expérience de Proudhon en 1848, qui, d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à penser à la promotion de cette monnaie d'échange, puisqu'il y a un certain nombre de mouvements qui en parlent beaucoup, récemment, il y a une vidéo de Gabriel Rabhi qui explique très bien cette banque qui tient une comptabilité entre... Bon, l'idée, c'est que lorsque l'on va fabriquer un produit ou un service, avant de l'avoir vendu, on va pouvoir inscrire en actif de sa comptabilité virtuelle, donc la banque nationale d'échange, il n'y a pas 36 000 banques nationales d'échange, il n'y a qu'une, va pouvoir inscrire en colonne actif le montant de la prestation du service. Ce qui donnera une monnaie putative, potentielle, mais qui pourra être utilisée, qui peut être utilisée pour acheter quelque chose dont on a besoin. Bon, voilà l'idée de la banque d'échange, c'est pas une idée qui sort de notre cerveau, elle a été, encore une fois, expérimentée par le passé, et puis aujourd'hui, on fait beaucoup de simulations. Je ne vois pas trop en quoi ça... Justement, si on crée une monnaie d'échange qui anticipe la production, c'est une forme de création monétaire, donc je ne vois pas trop la différence. C'est une création monétaire contrôlée, on va dire, ou limitée. Il y a une différence, c'est qu'il n'y a pas émission de monnaie, et c'est limité dans la mesure où... On va bien entendu mettre des plafonds, et qu'on ne va pas pouvoir... C'est un petit peu comme le peer-to-peer. On peut être en débit pendant un certain temps, mais on ne peut pas dépasser un certain débit. Et puis alors, pour être exhaustif sur notre conception de la monnaie, nous proposons également une troisième forme de monnaie. Donc il y a trois niveaux de monnaie. Une monnaie centrale, nationale, état noire, une banque d'échange, gérée aussi de façon centralisée, et puis les monnaies libres. Donc la libéralisation, l'autorisation, voire la favorisation des monnaies libres, qui va permettre à chaque... tout un chacun ou chaque collectivité, de pouvoir créer sa propre monnaie dans les conditions qu'ils le souhaitent, et sans aucune réglementation. Donc là, ils pourront faire la création monétaire ? Absolument. Pourquoi l'autoriser en bas et pas... La différence, Thierry, fondamentale, c'est que la création monétaire des banques, je l'ai garantie par l'État. C'est-à-dire que la banque peut créer des milliards et des milliards de façon illimitée, il y a la garantie de l'État derrière. Alors que lorsque une petite collectivité à Planoise ou à Couche va créer sa monnaie locale, d'ailleurs, on dit monnaie locale parce que ça rappelle des choses qu'on connaît, mais on préfère parler de monnaie libre. Là, il n'y a aucune garantie. Et que ça ne fonctionne que sur la confiance. Et que donc, là encore, on est dans le raisonnable, dans le raisonnable, dans le raisonné, dans la santé, c'est sain, alors que la création monétaire par les capitalistes garantie par l'État, c'est malsain. Donc la création monétaire serait... Du coup, ce ne serait plus une création monétaire, maintenant, ce serait, donc, tu m'avais dit, une banque d'échange d'argent. En tout cas, ce qui peut être prêté serait, si j'ai bien saisi, indexé sur l'or avec une parité fixe. C'est ça qui est prévu ? Non, il n'y a plus de prêt, attention. Parce qu'il ne faut pas confondre création monétaire et prêt. Il n'y a plus de prêt pour la bonne et simple raison que l'article 1891 du Code civil est abrogé. C'est-à-dire que l'argent n'est pas une marchandise. On ne peut pas vendre de l'argent. Qu'est-ce que c'est qu'un prêt ? Un prêt, c'est que je te vends 1000 euros contre 1200 euros. Et ça, c'est... Alors, on aurait pu l'interdire, encore une fois, on a jugé qu'il était plus démocratique, de ne pas le garantir. Parce que si ce n'est pas le garantir... Aujourd'hui, lorsqu'une banque ou le Cofidis ou le CTM ou je ne sais quel usurier va te prêter 1000 euros contre la promesse que tu lui rendras 1200 euros, il le fait parce qu'il sait que si tu ne lui rends pas, tu iras au tribunal et contre le contrat. Si ce n'est pas le garantir, il ne te le prêtera pas. Donc, il ira boutique et il ira cultiver son jardin comme la majorité d'entre nous va être obligée de le faire d'ailleurs. Donc, c'est de cette façon-là qu'on gère le problème. Donc, il n'y a pas d'indexation, en tout cas. C'est quoi l'histoire de l'indexation sur l'or ? Alors, ça, c'est pour la création monétaire. La création monétaire, c'est quoi ? C'est qu'il faut créer de la monnaie pour qu'on ait cet outil qui facilite les échanges. Que lorsque tu vas me vendre ton étude sociologique, je puisse te la payer. Au lieu de te payer avec un kilo de pomme de terre. Troc. Donc, il y a une création monétaire qui est faite par la Banque Centrale. J'ai... Bon, si... Il y a une valeur de l'or qui est indexée qui ne sera pas modifiable par la loi. Comme ça, une nuit, on se réunit, on modifie la parité de l'or. Bon, l'or, ça vaudra tant d'euros ou des qu'aux ou de francs. Et puis... Donc, à tout moment, cet argent sera convertible en or. C'est le principe de l'étalon d'or qui a duré pendant des... Le problème, c'est que ça s'est arrêté justement parce que le volume de production était bien plus important que les réserves possibles en or. Ah non, ben oui. Enfin, oui. On peut le dire comme ça, mais ça s'est arrêté parce que l'économie... Il n'y avait pas assez d'argent sur ces questions et que l'économie avait besoin... Les entreprises capitalistes qui ont commencé à se développer avaient besoin d'argent. Et avec ce système où... Alors, on a... Il y a le premier rame, c'est la dévaluation. C'est-à-dire que si tout d'un coup, tu dis un franc, ça vaut un gramme d'or et puis que le lendemain, tu dis un franc, ça vaut un demi-gramme d'or, du coup, tu peux doubler la base monétaire. Donc, l'annexation sur l'or ou d'autres matières précieuses n'est crédible, n'est saine que si le cours est fixé dans la Constitution, par exemple, et ne peut pas être modifiable. Le problème, c'est que c'est pas... Enfin, ça a marché un certain nombre. Ça a marché quand l'or était correspondant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le problème, d'ailleurs, des États aujourd'hui aussi, c'est pas juste uniquement par intérêt économique, même si après, ils l'utilisent, c'est qu'il faut réussir pour que ça fonctionne bien, qu'il y ait une correspondance le plus exacte possible, l'idéal, c'est que ce soit exact, entre la valeur de ce qui est produit et les monnaies. Sinon, si la valeur est beaucoup plus importante que le nombre de monnaies, on ne peut pas échanger parce qu'il y a fait au manque d'argent. Ah oui, non mais... C'est la poule qui fait l'œuf et l'œuf qui fait la poule. Justement, lorsqu'on a une création monétaire qui est limitée, voire bridée, on ne peut pas produire. Ben oui, en tout cas, on peut produire, mais du coup, ça... On produit toujours, on produit toujours, toujours au même stade, on est sur un... sur un état stationnaire. Par l'accueil, non ? Oui, tu vois l'accueil. Oui, voilà. Donc, c'est en fonction des besoins, si on veut produire plus, si on veut produire plus, il faut investir. Pour investir, il faut amener de l'argent. Si l'argent, il n'y en a pas, il faut le créer. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, mais simplement, c'est qu'à un moment donné, il en manque dans les caisses par rapport à l'or existant. Parce que tu indexes ça à l'or réel. Dès aujourd'hui, il n'y a déjà plus assez d'or, mais ça sera encore pire après parce que l'or a bientôt fini. Ah non, non, attends. Oui, enfin, on dit la même chose. On dit la même chose. Si on indexe sur l'or et qu'on fixe le cours de l'or, la masse monétaire va être inchangée. Or, le capitalisme, pour se développer, il a besoin d'une nature monétaire qui augmente. Donc, on a... Donc, le capitalisme, c'est pas toute société. Enfin bon, je ne sais pas si c'est un enjeu, mais l'enjeu, c'est... Alors, on va dire une société croissante. Oui, voilà. Bon, avec un développement. On a besoin. Ça, c'est vrai, effectivement, capitalisme ou éco-socialisme ou fédéralisme. C'est vrai, de toute façon, c'est une loi économique. Nous sommes bien d'accord. Donc, il faut une création monétaire. D'ailleurs, on en est... On est d'accord avec ça, on est conscient puisqu'on... Nous, on fait une création monétaire par la banque d'échange. C'est une création monétaire, c'est un levier, c'est un levier, disons, d'investissement sans qu'il y ait création monétaire. Alors, il y a un autre levier, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, qui s'appelle le crédit fournisseur. Le crédit fournisseur, c'est quelque chose qui ressemble à la banque d'échange, mais qui se fait entre les acteurs eux-mêmes et sans l'intervention de la banque centrale. C'est-à-dire, bon, je veux développer mon entreprise, je veux acheter une machine supplémentaire, je n'ai pas l'argent, eh bien, je demande au fabricant de machines de me donner sa machine et de me faire crédit. C'est-à-dire, je lui paierai en 5 ans, en 10 ans. Bon, le développement du crédit fournisseur, c'est également, bon, c'est basé sur la confiance, c'est basé sur cette éthique de... Bon, et nous, on en... Alors, on dit qu'on va le favoriser, on ne sait pas comment, ça, c'est basé essentiellement, encore une fois, comme je le dis, sur la confiance, mais sur une ambiance générale de l'économie. En tout cas, c'est un outil qui peut être extrêmement important puisque si on a un crédit fournisseur très, très élargi, on n'a plus besoin de faire appel aux banques. Hum, d'accord.